Le hibou est un oiseau nocturne de la famille des rapaces, connu pour son apparence distinctive et son mode de vie nocturne. Comment le hibou parvient-il à tourner sa face à 270 degrés? Qu'est-ce qui le distingue de la chouette? Le Figaro vous présente ce rapace surprenant qui se réveille quand le soleil se couche. Souvent perçu comme un mauvais présage, le hibou est un rapace trigidé très présent sur le continent européen. Ses yeux scrutateurs et ses aigrettes dressées, qui constituent une différence notoire avec la chouette, en font un oiseau plein de mystères. Quelles sont les principales espèces de hibou? Le hibou granduc est le plus grand rapace nocturne d'Europe. Il mesure en moyenne 75 cm de haut. Il pèse entre 2 et 2,5 kg, voire jusqu'à 3,3 kg pour les femelles. Il possède des yeux perçants de couleur orangée et son front est surmonté de deux aigrettes de près de 8 cm. Celles-ci servent non pas à écouter, elles ne sont pas des oreilles, mais, dressées, elles indiquent le stress, la colère ou l'excitation du hibou. Le plumage du grand duc est brun, roussâtre et noir afin de se fondre dans les branchages. Son vol est silencieux, mais il aime ululer quand il est à l'arrêt. Ce rapace se nourrit de lapins, hérissons, loirs, canards et des petits oiseaux. On trouve des hibous grand ducs sur tout le continent eurasiatique, du Portugal à la Chine. C'est une espèce protégée en France depuis 1981. Dans notre pays, on le trouve surtout dans les Alpes et le massif central. Le hibou moyen duc, très connu pour ses « sourcils froncés », le hibou moyen duc pèse 250 à 300 grammes pour une hauteur de 35 cm. Comme tout hibou, il possède deux aigrettes. Les siennes sont souvent dressées, ce qui lui donne un air exaspéré. Ses grands yeux globuleux sont jaunes. Son plumage est acheté de brun, de blanc et de gris afin de se camoufler dans les écorces, son disque facial est beige. Contrairement au grand duc, il ne s'est pas restreint à l'Eurasie, puisqu'on peut le retrouver en Amérique du Nord. Ce hibou se nourrit principalement de petits rongeurs, campagnols et mulots, ainsi que des passereaux et des insectes. C'est aussi une espèce protégée par la loi française. Le hibou petit duc. Il mesure approximativement 20 cm de hauteur et pèse entre 80 et 100 grammes. Il possède de plus petites aigrettes et des sourcils souvent aplatis, ce qui permet de le distinguer du moyen duc. Ses yeux sont jaunes vifs. Son pelage imite la couleur des troncs d'arbres pour se rendre invisible des prédateurs. La répartition géographique du petit duc est concentrée dans l'Europe du Sud et de l'Est pour ce qui est de la période de nidification. Pour l'hivernage, il préfère trouver refuge en Afrique subsaharienne. Il est le plus discret des ducs, mais on peut l'apercevoir dans les clochers, les nichoirs ou dans un arbre creux. Son alimentation est principalement composée d'insectes, mais il mange aussi des vers et des batraciens. D'une hauteur de 34 à 43 cm, le hibou des marais, aussi appelé hibou braquillote, se rapproche du moyen duc ou du pigeon par sa taille. Il pèse entre 350 et 420 grammes. Les aigrettes de ce hibou sont particulièrement discrètes. Son plumage aussi entre le brun et le jaune roux. Le hibou des marais compte parmi ses proies favorites le campagnol des champs, mais il se nourrit également de rats, de souris, voire d'oiseaux. Il est migrateur. Il peuple toute l'Europe et l'Asie du Sud, mais aussi l'Amérique du Nord, l'Argentine, l'Uruguay et le Chili. En France, on le trouve surtout en Bretagne. Le hibou des marais est un rapace aux mœurs crépusculaires, ce qui signifie qu'il n'est pas nocturne comme la plupart des hibous. Le harfan des neiges est souvent pris pour une chouette, mais il s'agit bien d'un hibou du genre bubeau. Sa renommée est très grande depuis la sortie en salle de la saga Harry Potter. Les hibous et les chouettes sont souvent confondus et cela tient à leur ressemblance physique. Un bec crochu, une tête en forme de disque, qu'ils peuvent tourner à 270 degrés, des yeux ronds, etc. Tous les deux appartiennent à la large famille des rapaces trigidés excepté la chouette effraie. Pour les scientifiques, d'ailleurs, nulle différence entre un hibou et une chouette. Toutefois, on peut noter une différence visible entre une chouette et un hibou, les aigrettes. Ces petites touffes de plumes, qu'on pourrait prendre pour des oreilles, permettent de distinguer les hibous. Les aigrettes se dressent lorsque le hibou est stressé. Comment le hibou tourne-t-il sa tête? Il est toujours impressionnant d'observer un hibou tourner la tête à près de 270 degrés. Pourquoi fait-il cela? Tout simplement parce que ses yeux sont cylindriques et, de fait, ne lui permettent pas d'avoir un champ de vision très élargi. Chez les humains, il est toutefois impossible de réaliser un tel mouvement sans provoquer de lésions des vaisseaux ou bloquer la circulation sanguine. Le secret du hibou pour tourner la tête est que son cou compte 14 vertèbres cervicales, l'homme en possède 7, favorisant ainsi sa souplesse. De plus, ses artères carotides ne se situent pas sur les côtés du cou, comme chez l'homme, mais au centre. Elles sont même assez larges pour constituer des réservoirs sanguins qui sont essentiels pour opérer des rotations de la tête de cette amplitude. Les hibous vivent en grande majorité dans les forêts et les espaces boisés. Mais les humains aiment leur présence pour effrayer les rats et les oiseaux, notamment les pigeons. Il est aussi possible de les attirer chez soi pour simplement les admirer et entendre leur hululement la nuit venue. Pour les attirer, il existe plusieurs astuces. Conservez les vieux arbres de grande taille, surtout les feuillus et les conifères. Placez un ou plusieurs nichoirs à hibou, créez un bain d'oiseaux grands et profonds, un bassin. Ne pas tenter de tuer les rongeurs et les insectes. Sans eux, les hibous ne viendront pas. Où se cachent les hibous le jour? Le hibou, qui chasse la nuit, dort pendant la journée. Cela lui permet de se reposer et digérer son repas. Il trouve un nid abandonné, un arbre creux ou une branche pour s'y installer. Les bébés hibous dorment d'une façon assez étonnante, allongés sur le ventre, la face contre la branche. Cette position n'est pas la plus commode, mais elle s'avère pourtant nécessaire, puisque le corps de ces petits rapaces n'est pas encore assez robuste pour supporter le poids de la tête. Pourquoi le hibou ulule? Le chant du hibou s'appelle l'ululement. Cet ululement se fait entendre la nuit. Il existe différentes variations en fonction du type de communication ou de l'espèce de hibou, bouou, ou 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 ou. Le hibou ulule à la saison des amours, en duo, mais aussi pour annoncer la venue de prédateurs ou pour défendre son territoire. Pourquoi dit-on que le hibou porte malheur? Le symbolisme lié au hibou remonte aux temps antiques. Les Grecs en faisaient l'interprète d'Atropo, une divinité inflexible qui coupe le fil du destin. Les Romains pensaient que le hibou était un animal associé à la magie noire et aux forces obscures. Les Indiens d'Amérique le voient comme un guide annonçant la mort, mais également capable d'apporter sa protection lors des rites. Le caractère nocturne et discret du hibou ainsi que ses yeux immobiles ont contribué à façonner les mythes autour de ce rapace. Il est tantôt un porte-malheur, tantôt un porte-bonheur. Dans tous les cas, il est toujours considéré comme un présage, un signe annonciateur. Si l'animal est un prédateur du hibou, l'être humain, s'il représente une menace importante pour la survie des hibous, ne le chasse pourtant pas. Les prédateurs du hibou se comptent donc sur les doigts de la main, le renard, la fouine, qui mange les oeufs, les hibous eux-mêmes, dont les oisillons peuvent s'entretuer lors des hivers rudes. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Sous-titrage ST' 501